Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc on reprend là où nous en étions la dernière fois, nous allons donc nous attaquer toujours à... Tiens, prudence ? Ah j'imagine qu'elles sont dans le terrain là, juste dans le terrain, juste à côté. D'accord, bon ben on y va. La méthode Waterloose, n'ayons pas peur de faire peur ! Bon, c'est pas que t'es moche, mais c'est que je t'aime pas. What ? Voilà, merci de bien vouloir mourir. Un petit peu de viande de fourmi. Aïe, j'aurais bien aimé sauter dessus, s'il te plaît. Je, je fais pas ta pute. Il y a un escalier, je vais prendre l'escalier, ça va être plus facile. Apparemment, on m'a vu. Pourquoi pas ? Les choses qui m'ont vu sont par là. Alors, est-ce que je peux t'avoir toi ? Attendez. Voilà, ça prendra à vouloir m'attaquer au lance-flamme. Je crois que j'ai été touché. Hop. Ah voilà, ça y est, ça explose de partout, chers amis. Vous allez voir, là où c'est le plus fun, c'est face à des ennemis un peu plus humains. Qu'est-ce que j'ai en 4 ? Rien. En 5. En 6. En 7. En 8. J'ai mon pistolet. Ouh, mais c'est qu'elle est efficace, dis-donc, ouais. C'est qu'il est efficace, ce petit flingue. Je prends. Je prends, je prends, je prends. Enfin, petit. Tout est relatif, une fois de plus, hein. Bon, enfin bon. J'ai hâte de pouvoir voir ce qu'on va faire avec la modification des armes dans Fallout 4. Et oui, si j'y pense, tout simplement parce que je viens de faire la tournée présentée épisode. Et de simplement parler de mon partenaire grimesmet.com Avec la précommande de Fallout 4 que j'espère obtenir grâce à eux. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose dans le coin ? Non. Bon. Très bien. Dans ce cas, on va aller, euh... On va aller tout simplement dans le métro. Voir ce que donne cette quiquette. Oui, oui, j'ai dit quiquette. Et alors ? Et on verra ensuite ce que ça donne. Hop. Parce que niveau bâtiment dans lequel on peut rentrer, il n'y a pas des masses. Au final, cette ville est un peu vide. Et j'ose croire, j'ose espérer que... Que Fallout 4 le sera un peu moins. Parce que vous voyez, tous ces bâtiments... Alors que pourtant, dans la plupart des commandes des Bethesda maintenant... Mais bon, c'était vraiment Fallout 3 qui a été vraiment le pilier, entre guillemets, 3D de la série Fallout. Mais dans Fallout 3, on n'est pas aussi libre que dans un Skyrim, que dans un... Que dans un... Comment que ça s'appelle ? Putain, vache, avec tout ce que j'ai tiré, t'es pas mort. Et là, tu veux bien mourir ? Boum ! Merci. Ouh ! Désintégré, ça c'est cool. Hop. Une sauvegarde rapide. Enfin, c'est cool, mais si je peux rien récupérer dessus, c'est beaucoup moins cool. Bon, alors je considère qu'il n'y avait rien, je considère qu'il n'y avait rien. Bon. Allons-y, chers amis. Semons la pagaille dans le métro. Le métro Merigold, normalement, si je ne me trompe pas. Station Merigold, voilà. Ouh ! Nuka-Cola ! Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et personne ne m'a vu. Discrétion la plus totale. Rien sur toi, t'es vilaine. Progressons. Voyez-vous qu'elle m'a vu ? Je ne crois pas Meurs Voilà Viande de fourmi Petite sauvegarde J'en vois une là-bas Alors est-ce qu'elle va laisser quelque chose celle-là ? Un tas de cendres, parfait Blablabla, il y en a une plus grosse là-bas je crois Oula Je crois qu'elle se ramène chers amis Allez ! Voilà, merci Merci de bien vouloir à mourir Par contre du coup le manque de dégâts de l'arme Fait qu'on utilise beaucoup plus de munitions Ce qui en soit n'est pas très très bon Il y a beaucoup de choses souvent dans ces trucs-là Cartouche de calibre aussi Dernière instrument de gradi Boîte à sandwich Pistolet 32 D'accord, j'imagine qu'il s'est suicidé Vu la tâche de sang qu'il y a là, il s'est suicidé pour moi Alors pourquoi pas Donc il n'y a pas de coffre en dessous Bon calme Hop Non Pas de coffre On ré-éteint Voilà Alors où sont les descentes ? Voilà, ils sont là Pourquoi pas Cependant ma perception ne me fait apparaître aucun monstre Pour le moment en tout cas Donc en soit c'est plutôt intéressant C'est rien d'aller par là, on va plutôt aller par là Gauche ou droite, telle est la question Gauche et une première porte Porte grande ouverte Hop, petite sauvegarde rapide What ? Je pute tant que ça ? Elle a pas genre des antennes normalement, toi là Voilà Voilà Sale bête Putain, encore une Attendez Pour pas me gêner Hop C'est pas la bonne que j'ai tué Putain, j'en ai défoncé une mais c'est pas la bonne Voilà, bouffe J'en ai défoncé une autre mais ce n'était pas la bonne du tout D'accord Je me suis fait eu comme un gamin Bon, boite de premier soin, c'est parfait Boite à outils un peu moins Quasi vide, quasi vide Alors du coup, où est celle que j'ai défoncé ? C'est mieux que je prenne un pistolet silencieux du coup Ouais mais il est quasiment mort, j'ai pas envie de le péter Je pense que je ne me rappelle plus ce que ça fait quand on le pète Fusil laser J'ai rien en quatre, parfait Quelqu'un qui soude là-bas ? Ouh ! D'accord, il est aussi précis que ma grand-mère Avec une SMG dans Robocraft C'est dire D'accord, donc je suis d'accord, on redit ce que j'ai dit Aussi précis que ma grand-mère avec une SMG dans Robocraft J'en suis certain maintenant Hop, parfait C'est des mines Caisse de mines En soit les mines pourraient être intéressantes en fait Oui effectivement Ça c'est con C'est une porte Merci Captain Obvious Bon Pas d'autre boîte de munitions Je l'avais pas vu Oh putain La gueule Je l'avais pas vu cette porte On va aller regarder si on a pas quelque chose à bouffer par contre Genre ça Un rad away pourquoi pas Voilà Voilà, ça fait du bien par où ça passe malgré tout Il y avait une porte de l'autre côté, je vais aller la voir Vous voyez Il y a une fourmi là-bas Il y a une fourmi là-bas Il y a une fourmi là-bas Ce qui veut dire qu'on est plutôt dans le bon sens je pense Bon Bon, regarde moi dans les yeux Merci Trop aimable Tu pourrais toucher la cible Merci Tu me dirais il y avait des fourmis de tout à l'heure aussi donc Bonne direction, mauvaise direction Wouhou On remarquera qu'il y a beaucoup de soldats et beaucoup moins d'ouvrières Autrement dit elles peuvent très bien être là en protection Ce qui je l'admet m'inquiète un peu Mais bon On est plus à sa près Ce qui m'inquiète maintenant N'inquiète que moi de toute façon Bonjour J'ai pas eu le bonus de Ah je l'ai faite brûler Sûrement à cause d'une nappe de gaz qu'il y avait dans le coin D'accord C'est bon à savoir Oui parce que les nappes de gaz Plus Arme laser Egal pas top Mais alors pas top du tout Armoire à outils Couteau Pourquoi pas C'est pas comme si on était à sa près maintenant Oh non de dieu Qu'est ce que c'est que ça ? Un ramassis de munitions C'est cool Du jet Un tuyau de plomb Des pétards Je ramasse des pétards mais ça se trouve c'est de la merde à ramasser C'est fort possible Un petit peu de ferraille Des munitions à crocheter Voilà C'est bon Du psycho Un steam pack Ça c'est cool Clé du coffre de gradis Bah vous voyez j'ai Bah voilà Qu'est ce que vous voulez que je vous dise d'autre C'est pas les pattes C'est pas les pattes qui m'intéressent Pourquoi pas Tant que je touche Oh ! T'as pas eu le temps Non ! Hop ! Petite sauvegarde rapide On doit être dans la bonne direction j'imagine Non ! Tu ne m'auras pas ! Oh ! Il s'applique ! Il s'est carrément appliqué ! Blah ! Non ! Tu arrêtes ! Tu arrêtes ! Vilaine fille ! Vilaine ! Bon ! Un petit F5 supplémentaire C'était habité par là Enfin en tout cas il y avait de la vie Il y a eu de la vie à un moment Voilà on va juste s'arrêter à là Il y avait de la vie à un moment Ça ne fait rien de dire que c'était habité Il n'y a rien de moins sûr Bon par là qu'est ce qu'il y a ? Un cul-de-sac Par là qu'est ce qu'il y a ? Un couloir Bon ! Quoi ? On a atterri où ? Cinq kilomètres plus loin Vous m'avez fait sursauter Ah ! Vous m'avez fait sursauter Vous ne devriez pas surprendre les gens comme ça Désolé je ne m'attendais pas à tomber sur quelqu'un en vie ici C'est pourquoi cet endroit est idéal pour mon travail D'accord Vous savez que vous piétinez une zone expérimentale très sensible Oups ! Si on commençait l'expérience en refaisant la peinture avec votre cervelle Vous appelez ça un laboratoire J'ai choisi cette salle en tant que retraite temporaire où je pourrais examiner les erreurs de mes expériences C'est un peu sombre et humide ça Mais ces trivialités ne sauraient parer le chemin à la science Oui bon Des expériences Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Les expériences sont très complexes et seul un scientifique pourrait les expliquer Oh attendez je suis un scientifique magnifique Mes tentatives visant à réduire la taille de ces créatures insectoïdes sont de la plus haute importance J'essaye de réduire leur taille à chaque génération en les soumettant à un mutagène avant leur naissance Pourquoi pas oui c'est pas bête D'accord d'accord on arrête le charabia Doucement pressé on va commencer en langage clair d'accord Oh j'ai assez honteur dans le monde Doucement pressé on va commencer en langage clair d'accord Oh touche pas de ma gueule Oui j'ai remarqué Merci Vous savez que vos nouvelles fourmis crachent du feu Eh bien c'est assez embarrassant et je m'en excuse Mais il semble que je me sois trompé en préparant mes échantillons de mutagène Ah oui je vois ça Au lieu de rétrécir la nouvelle génération a développé un nouveau biomécanisme J'appelle Pyrose leur aberration génétique D'accord Je pourrais peut-être corriger cette erreur mais je... Forcément Ha ! Et vous prétendez être un scientifique Il est difficile de verser dans la grossièreté Rome ne s'est pas faite en un jour Si corriger la situation ne vous intéresse pas Autant me laisser reprendre le perfection... What ? Comment il n'en a rien à foutre de moi ? Bah écoute et moi je vais fouiller je vais prendre Quelles munitions tu viens parfois vu que tu n'utilises pas vu que tu veux sauver la vie à tes petits trucs Boîte en métal Caisse de munitions Parfait tu ne l'utilises pas de toute façon Merci Bon 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 je vais manger un petit peu de fourmis comme ça ça va me gagner de la place Un petit peu Voilà Qu'est-ce que tu as là ? Un flingue c'est con On n'aura pas d'utilité Des munitions ? Non plus Oh un crochet Dommage Hop ! Voilà ! Bon ! Du crâne ça ne m'intéresse pas Ah je suis trop lourd encore Bah on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre un peu de whisky Non on va lâcher le whisky On va lâcher le whisky On va prendre un peu d'eau sale On va lâcher, on va prendre un Coca-Cola Deux Coca-Cola Hop ! Voilà ! Et donc les amis on va se laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne N'hésitez pas à rejeter un oeil dans la manière de la chaîne aussi Au lien vers mon partenaire Gamesplanet.com Qui vous propose des jeux et des clés Steam officielles Donc à des prix réduits Et dans le descriptif de l'épisode vous pouvez retrouver aussi le lien vers Gamesplanet.com Vers donc Fallout 3 Gotty Fallout New Vegas, Fallout New Vegas Ultimate Edition Et Fallout 4 En précommande pour le mois de novembre Donc voilà les amis encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens ! 1 Sous-titrage ST' 501